Hello Petit Pinders ! Adé comme on pourrait dire dans le Nord, je vais faire cette vidéo tout un ch'tier ! Comme si je choisissais une vidéo pour ma grand-mère ! On va voir donc ensemble comment nettoyer les rouleaux et... Où tu es ? Tu es ici ? Où tu es là ? Tu es là ? Comment nettoyer les rouleaux pleins de glycéros qui collent, qui dégueulasse, etc. Alors il n'y a pas 46 solutions, il n'y a pas 46 produits magiques. Avant tout, il faut surtout bien essorer son rouleau ou sa brosse. On va voir d'abord le rouleau. J'ai peint 8 portes en 4 couches avec ce rouleau et il est temps de le nettoyer. Ce n'est pas comme l'acrylique où tu peux conserver le rouleau pendant un moment dans un placet de Polyane ou dans les produits style de chez Gopent. La glycéros, moi je te conseille quand même au bout de 5-6 jours, surtout en ce moment avec la chaleur, de le nettoyer assez souvent. Le premier truc à faire, c'est exactement comme l'acrylique, il faut essorer. Alors moi j'essore un maximum dans ce plastique. Si tu te doutes bien, va aller à la poubelle. Ensuite on fait ça. Alors moi j'ai souvent des planches quoi. Moi j'essore souvent sur une vieille planche ou dans cette porte de placard. Mais là tu peux t'autoriser à bien appuyer parce qu'on essore au maximum toute la peinture qu'on ne va pas garder. Tu peux faire ça ici sur un joli carton. Et tu vois, tant qu'il y a de la peinture, il y a de l'espoir j'allais dire. C'est un carton qui doit partir à la benne aussi. Tant qu'il y a de la peinture qui apparaît, c'est qu'il est encore bien gorgé de peinture. Et le but c'est le dégorger de peinture. Pour ce faire, moi j'utilise une vieille serviette. Que tu as récupéré à ta femme quand elle a eu ses ragnagnas. Ça marche aussi avec les mamans. Quand elles ne sont pas menoposées bien sûr. Cours de science nat, au passage, j'utilise ça comme éponge. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut venir verser le produit, le white, directement sur... Tu gorges bien ton rouleau et tu l'essores dessus. Comme ça. Un peu. Et ensuite tu prends un autre chiffon et tu viens le nettoyer. Fais ça deux, trois fois. Au bout d'un moment, tu vas finir par y arriver. C'est pour cette raison d'ailleurs que les gros manchons. Quand je les utilise par exemple pour faire un plafond très grand. Et que j'utilise un manchon normal. Mais rempli de white. C'est pour cette raison que ces rouleaux, je ne les nettoie jamais. Ils partent à la benne directement. C'est hyper salissant. C'est hyper dégueulasse. Ça pue partout. C'est chiant. Donc là, hop. On en remet un peu. Alors tu pourrais très bien aussi. Utiliser un petit récipient. Le mettre dedans. Venir tremper. Et venir essorer. Ça ne serait pas plus con. Sauf que je n'ai pas de récipient. Là, il commence à être pas mal. Tu peux faire le test là-dessus. Tu vois. Ce n'est pas très pratique. Là, je fais ça dans un mouchoir de poche. Donc tu vois, je n'en mets pas non plus énormément. Mais il faut bien mélanger. Enfin, il faut bien mélanger. Il faut bien aller dans tous les sens. Voilà. Voilà. Pourquoi j'utilise une serviette ? Simplement parce que c'est hyper spongieux. Du coup, le produit ne traverse pas quoi. Je n'en mets pas partout en dessous. Maintenant, on va pouvoir commencer à frotter notre petit rouleau. Là, pour le coup, tu n'as plus besoin de tremper. Tremper ton chiffon un petit peu. On en met un peu comme ça. Et on vient nettoyer notre petit rouleau. Alors, celui-là, c'est dommage. Il avait commencé à... Je me rends compte ici qu'il est déjà sec. Si vous devez les nettoyer, nettoyez-le quand même assez rapidement. Alors, en revanche, ne laissez pas ça à l'air. Moi, j'utilise les produits de chez Copent. Je vais le tremper comme ça. Il aura cette espèce de gel autour de lui. Mais ne les laissez pas à l'air. Mettez à la limite un morceau de plastique et de polyane autour. Parce que le problème de ça, c'est que quand ça va sécher, les poils vont devenir tout durs. Et de toute façon, ton rouleau, tu ne pourras pas le réutiliser. Dis-toi quand même. Donc là, tu as bien vu, c'est un rouleau exprès glycéro. C'est liseré jaune. Dis-toi quand même que ça, ça ne dure pas longtemps. Quand tu ne fais que de la glycéro avec, au bout d'un moment... J'ai fini donc le nettoyage de mon rouleau. On va l'emballer dans un petit morceau de polyane. Et il sera prêt à être réutilisé. Surtout que je risque de l'utiliser dans pas longtemps. C'est pour les rouleaux. Pour les brosses, c'est exactement pareil. A savoir, il faut premièrement super bien essorer sa brosse. Et là, c'est plus pratique. On va changer d'endroit. Changement de décor. Ça, tu l'enlèves. T'enlèves le manchon. Et tu te mets dans un petit morceau en plastique comme ça. Tu vois, tu l'enroules bien. Et là, tes poils vont rester souples pendant longtemps. Ensuite, ça, nettoie-le. La petite tige ici. Nettoie la petite tige ici. Parce que ça, c'est ce qui fait que le rouleau tourne bien ou s'accroche. De temps en temps, il y a un petit coup de ponçage. C'est ce que je fais moi. Quand c'est bien sec. Rien de rien, j'enlève de la matière. Il est presque tout nickel prêt à être utilisé. Donc, la brosse. C'est pareil, je l'ai essoré sur la planche. Et là, j'utilise ça. Tu vois, il est bien abîmé. Et là, c'est pareil. Je l'essors sur ma serviette. Voilà pourquoi moi, je ne les laisse jamais dans les trucs. Là, je l'ai fait. Parce qu'en fait, c'est une brosse qui est foutue celle-là. En fait, je l'ai trempé juste hier pour te faire voir ce que ça donne. Ça, c'est bien sûr pour les gens qui n'ont jamais pas de la envie. Donc là, c'est pareil. Surtout, tu vérifies qu'il n'y ait pas de peinture qui vienne. Tu prends un petit morceau de polyane. Et tu te l'emballes dedans. À moins que tu aies le Store & Go de chez GoPaint que moi j'ai. Et là, à ce moment-là, je le mets dans mon storage. Dans le storage, je le ferme et je suis tranquille. Je ne sais pas pourquoi il ne faut pas les laisser en tremble trop longtemps. Parce que tu as tout plein de résiduels de peinture. Tu le vois là, le petit trou blanc. Ici, partout là. Qui vont sécher. Et alors au fond, c'est de la merde autant que tu vas ramener dans ta brosse. Et quand tu vas peindre, tu vas laisser toutes ces petites merdes sur la porte ou sur je ne sais pas quoi. Le dépôt de peinture qui se met sur le côté. Moi, je les tremble vraiment quand je dois réutiliser la brosse le lendemain. Mais après, je ne l'utilise pas comme storage. Ensuite, j'ai toujours le vieux white usé. Ça, c'est une vieille bouteille. Dedans, j'y fous mon white usé. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu ne le réutilises plus et tu ne le filtres pas. Donc, tu le mets là-dedans. Comme ça, tu peux le jeter à la déchetterie. Là, c'est le white propre. Là, le white usé. Donc, dernier petit conseil. Quand tu fais de la peinture, la première chose que tu fais quand tu rentres ou quand tu as fini tes travaux, tu nettoies ton matériel. Ensuite, tu peux les te laver. C'est comme à l'armée. C'est d'abord le matos, c'est ensuite les hommes. Et voilà. Oh putain, j'ai foutu de la merde partout sur mon téléphone. Si ça t'a plu. Si le nettoyage t'a plu. Fais un petit pouce bleu. Fais un petit pouce bleu. Tu peux me rejoindre encore une fois sur Instagram, Facebook et ici plus bas. Non, attends, on peut te faire. Instagram, Facebook et... C'est quoi le dernier ? Twitter. Twitter. Je suis con. Je t'en sais plus. Twitter. En attendant, on va regarder une autre vidéo. Bah oui. Faut pas mettre, c'est gratuit. Ciao, ciao. Générique ... ... ... – Sous-titrage FR 2021